bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui le 7 avril 2016 on est quoi 15 jours trois semaines avant la sortie de ubuntu 16 04 lts donc où est ce qu'on en est avec cette future ubuntu qu'est ce qu'elle intègre et ben on va lancer la machine virtuelle précédemment installée et on va jeter un petit coup d'oeil sur ce qu'il ya de beau dedans donc c'est parti let's go un écran donc après ubuntu 10 04 12 04 14 04 qui étaient toutes des distributions lts long terme support c'est à dire avec cinq ans de mise à jour va arriver à la fin du mois d'avril 2016 la version 16 04 qui sera aussi lts et donc il y aura des mises à jour pendant cinq ans c'est à dire jusqu'en 2021 c'est loin c'est énorme on sera plus vieux de cinq ans dans cinq ans donc on arrive sur la mire de connexion de la ubuntu 16 04 qui dit ubuntu unity donc j'ai laissé l'environnement de bureau proposé par ubuntu c'est à dire unity je me connecte de ce pas dans ma session et on va faire un petit tour rapide de ce qu'on a de beau dedans donc avant toute chose avant de faire quelques manipulations que ce soit on va regarder la place que ça prend en mémoire en processeur avant de lancer quelques applications que ce soit donc c'est parti moniteur système alors j'ai installé quelques petites applis avant de faire la vidéo donc je passerai à côté voilà donc on a unity 7.8 nous prend 660 émo de ram système lancé avec un cpu qui travaille quand même pas mal j'aurais dû en mettre deux cpu c'est pas là on sait plus il travaille un peu quand même c'est plus processeur ça bosse un peu ok au niveau des processus celui qui bosse le plus c'est le gnome system monitor d'accord niveau mémoire donc on a compis derrière qui à la va c'est lui un qui qui bouffe un peu pour l'affichage alors c'est peut-être aussi la machine virtuelle qui fait que compis a du mal à fonctionner au niveau du système de fichier on utilise 7,2 giga mais comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai installé quelques petites bricoles l'installateur ne m'a fait qu'une seule partition racine où il ya tout dedans donc j'ai aussi mon home donc les 7,2 giga un peu à prendre avec des pincettes donc ce que je vais faire je vais lancer le terminal ici on fait une petite présentation vite fait de ce qu'on a là dedans alors hop hop voilà donc j'ai installé l'application inxi qui nous permet je voulais mettre un f qui qui nous permet de montrer pas mal de petites choses donc ici on a le kernel 4 4 0 qui est utilisé c'est une bonne nouvelle on a une distribution lts avec un kernel lts comparé à la version 14 0 4 qui utilisait un kernel qui n'était pas supporté sur du long terme on avait un kernel 3 13 si je me rappelle bien donc du coup pas supporté sur du long terme les mises à jour à chaque fois les correctifs de sécurité devaient être fait je suppose par l'équipe ubuntu en plus du travail alors que là il sert avec le kernel lts ben voilà il ya une mise à jour du kernel ils prennent le boulot il est tout fait on a unity 7.4.0 et donc la distribution c'est bien ubuntu 16 04 dont le nom de code est xénial xéniol en anglais et on a un xorg tout frais en version 1.18.3 voilà voilà donc ça c'est la partie système à noter aussi que une nouveauté de ubuntu 16 04 pour les versions lts c'est l'introduction de système d comme gestionnaire de services et d'amorçage ici on voit donc système d 229 qui a pris place et qui a poussé à la porte upstart qui était le gestionnaire de démarrage et de gestion de services de ubuntu voilà voilà donc ça on disparaît donc au niveau de la gestion des logiciels on a l'introduction normalement de gnome logiciel par défaut qui remplace la logitech ubuntu faut dire que la logitech ubuntu c'était quand même une sacrée pétrodière elle était assez lente à démarrer là voyez le logiciel hop il a installé nickel j'ai installé tout à l'heure clémentine avant de faire la vidéo on veut désinstaller clémentine on va sur clémentine supprimer supprimer voulez-vous supprimer oui suppression est court bim bam boum clémentine se supprime c'est réglé alors bien sûr faut mettre votre place pour avoir les droits d'administration clémentine se supprime bim bam boum c'est fait ou presque voilà rapide simple efficace on veut installer un logiciel chez pas par exemple vlc on tape vlc il est là on installe et vu qu'on a déjà mis le mode pass route il nous leur demande pas ce qui me semble logique et vlc s'installe on a la progression dans le lanceur unity ici on voit la progression de l'installation donc c'est léger facile à prendre en main un logiciel développé par les gens de gnome on a les petites étoiles qui ce système d'évaluation des logiciels donc on retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans la la logitech ubuntu mais en plus léger et on n'a pas comme certains gestionnaires de pactage libre machin libre truc on n'a vraiment que les applications graphiques là dedans si on veut installer pour des raisons x ou y rec lib png je ne sais pas quelle version voilà lib png on va pas le trouver on n'a que les applications graphiques donc ici libre office voilà libre cad code libette qbd view je sais pas pourquoi il me sort ça avec libre d'ailleurs mais on n'a que des applications graphiques donc au moins un néophyte va pas désinstaller gcc par erreur ne va pas désinstaller un paquet sensible donc là on a les lanceurs qui sont sur le côté si on a vu si on veut plus du lanceur amazon retirer le lanceur on peut faire un clic droit dessus et retirer les lanceurs qui nous conviennent pas on va lancer donc le gestionnaire de fichiers alors on n'a pas le là où là on n'a pas le on n'a pas le menu fichier édition etc je pense que ma session s'est mal lancé je vais la redémarrer mais juste avant je vous montrer un truc quand même voilà c'est ici dans l'apparence parce que c'est vrai que là si vous avez votre fenêtre il faut aller là haut chercher le fichier édition affichage menu enfin tous les menus si on les veut dans la barre de titres chose que je n'avais pas trouvé dans ma précédente vidéo en fait c'est dans l'apparence comportement ici on a un truc afficher les menus dans la barre de titres de la fenêtre et non pas dans la barre de menu donc ça on fait moins de moi qui aime bien avoir des applications fenêtres et ça permet d'éviter d'emmener là le curseur jusqu'en haut de l'écran et on peut afficher et masquer le lanceur là donc là vu que j'ai un autre écran à droite enfin gauche de mon écran je bascule direct ça marche peut-être pas mais voilà c'est possible de masquer d'afficher de masquer le lanceur alors vu que j'ai pas mal et j'ai toujours pas ma barre de menu là je pense que ma session s'est mal initialisé donc je vais la fermer et la relancer c'est pas bien grave voilà voilà donc si je lance mon truc voilà fichier édition affichage donc on voit bien que cette fois ci c'est dans le titre de la fenêtre donc on a fichier 3 14 3 qui est je suppose le nautilus de gnome 3 14 le tout traduit en français avec les signés sur le côté parcourir le réseau et donc là on voit bien que j'ai mon pc qui est ici et on peut s'y connecter par défaut le seul partage est caché c'est pour ça qu'on ne voit pas mais par exemple ici sur celui là voilà on a notre dossier partagé storage et donc on peut on peut on peut ajouter le signer comme ça on peut l'avoir toujours sur le côté donc ici je ferme je rouvre et donc le signer est toujours là et donc on peut voilà balancer les documents créer des documents sera partage et bien sûr les supprimer voilà donc ça c'était la partie gestionnaire de fichiers sinon côté logiciel on a firefox le traditionnel firefox qui doit être en version 45 0 1 mais ça c'est ubuntu ils sont toujours à jour côté logiciel en tout cas côté firefox 45 0 1 donc le vlc que j'ai installé tout à l'heure je suppose qu'on a un vlc 2.2.2 voilà dernier vlc dernier vlc en date et je vais lancer gimp que j'ai mis en mode fenêtre unique avant la vidéo mais par défaut il ne l'est pas notre gimp 2.8.16 donc un gimp tout récent aussi côté libre office on a quoi on a un libre office 5 je dirais même plus un libre office 5.1.1.3 alors est ce qu'on aura le libre office 5.1.2 dans la distrib avant sa sortie je ne sais pas voilà si d'ailleurs petite nouveauté c'est pour ça qu'on reconnaît le libre office 5.1 c'est l'ajout donc du menu style ici qui est quand même un peu plus facile à utiliser que de se mettre sur les côtés là et de balader avec la salle après on a toujours ici le style mais au moins dans le menu style on a vraiment plus de choses et on a accès à nouveau au panneau du côté voilà voilà donc je quitte libre office sans enregistrer mon document ce serait mieux donc côté logiciel pour les autres logiciels qu'est ce qu'on a donc j'allais dans le menu hop donc on a beaucoup de logiciels qui tournent sous gnome à l'agenda c'est l'agenda de gnome capture d'écran c'est le logiciel de gnome calculatrice cg calculator on a un client bit torrent qui est transmissions bon là rien d'extraordinaire un gestionnaire d'archives rythme box pour les lecteurs de musique quelques petits jeux comme mahjong ou min on a un navigateur qui est fait par ubuntu j'ai l'impression on a l'application reboot qui permet de redémarrer non enfin c'est pas une application je pense que c'est un raccourci vers le redémarrage bien sûr shotwell pour le gestionnaire de photos la gestion du son par pulse audio vidéo pour lire les vidéos visionneur de documents et visionneur d'image ok et on a le visionneur du bureau distant remina qui permet de se connecter à des serveurs vnc rdp etc et bien sûr le terminal voilà donc le strict nécessaire assis messager internet empathie donc on a vraiment le strict nécessaire pour utiliser ubuntu le plus simplement possible j'ai une petite parenthèse sur le navigateur web ubuntu qui mémorise d'ailleurs le dernier site sur lequel je suis allé donc je ne peux pas tricher en me la pétant disant le navigateur doit être basé sur chromium non il est basé sur chromium voilà et donc c'est le navigateur web ubuntu dans lequel on a un mode privé et puis les paramètres très succinct avec les paramétrages du moteur de recherche de la page d'accueil vie privée et permission c'est juste pour gérer le micro vider l'historie qu'elle cache et réinitialiser les paramètres par défaut dans les moteurs de recherche on a le choix entre tout ça donc yahoo wikipédia q1 google duc duc go bing et baidu 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 je sais pas je ne l'utilise pas voilà donc pour ça que dire de plus ce mise à part que ça fonctionne bien on a des logiciels en version stable des logiciels lts pour une distrib lts c'est pas mal et au niveau du gestionnaire de mise à jour de mise à jour 1 si on arrive à le prononcer ce mot qui est très difficile donc le gestionnaire de mise à jour d'ubuntu est toujours là et permet toujours de mettre à jour sa distribution voilà avec la possibilité de le paramétrer comme suit donc pour la vérification automatique des mises à jour mais aussi c'est ici qu'on va sélectionner les dépôts que l'on veut utiliser ici on peut sélectionner les partenaires canonical si on veut avoir des logiciels qui sont impactés par la société canonical pour ses partenaires notamment je suppose que c'est là dedans qu'on va trouver skype donc là vous voyez que j'ai bien mise à niveau une ubuntu 15 10 de 15 10 vers 16 04 donc du coup la mise à niveau fonctionne bien pour ceux qui veulent passer sur la version lts prochainement et donc là on a l'ensemble des mises à jour là c'est les clés les pilotes additionnels qu'on peut installer c'est par ici d'ailleurs j'aurais peut-être pu installer mais c'est addition à éviter par là et non pas par le cd voilà c'était là que j'aurais dû cocher voilà ici les mises à jour proposé à tester l'équivalent des dépôts de test si on est un petit peu fou voilà donc j'actualise la liste des dépôts puisque j'ai ajouté les partenaires canonical et donc on va voir si en activant les dépôts des partenaires canonical le logiciel logiciel justement de gnome voie skype maintenant en gros est ce que logiciel gère les dépôts additionnels la réponse est banon alors peut-être qu'il faut ici rafraîchir les dépôts qui sont peut-être un terme au logiciel logiciel et maintenant si on tape skype non on l'a pas on l'a pas par contre on voit que si on lance le terminal je suppose qu'on va l'avoir search skype skype bin skype voilà ils sont là ils sont là les paquets donc ils sont bel et bien là mais ça fiche pas dans le gnome logiciel sinon comme d'hab les outils en ligne de commande existe toujours à noter je vais voir si htop est installé ouais non il n'est pas installé donc voyez ici que maintenant c'est plus apt-get install apt-cache search apt-get update mais c'est juste apt install voilà quoi apt install c'est encore plus rapide pour installer le logiciel puisqu'on a plus à taper tire et get voilà puis c'est joli on a une petite barre de progression htop est installé et pour mettre à jour apt-upgrade et voilà on met à jour et donc les dépôts qui en face ont l'air d'être réactifs on télécharge à 10,9 mo seconde comme vous avez pu le voir donc autant dire c'est très rapide c'est équivalent à peu près à 100 mégas qui est la vitesse maximale de ma connexion donc j'imagine quelqu'un qui a une fibre optique avec un débit plus élevé que le mien bah sa mise à jour ça doit foncer et s'il a du ssd en plus il a le temps de taper la commande pour la mise à jour et bram c'est déjà installé donc là dépôt rapide infrastructure derrière le ubuntu qui suit la distribution futur LTS qui emploie des composants LTS pour le kernel ça fait plaisir bon dernière version de Firefox c'est Thunderbird j'ai pas ouvert Thunderbird mais on suppose que c'est la dernière version et en français que dire on est pas mal on est pas mal on a quelque chose de récent après ubuntu là est récente à sa sortie mais le problème c'est que vous prenez vous viendrez dans 5 ans avec cette même distribution vous aurez toujours libre office 5.0 et ça c'est un peu dommage enfin 5.1.1.3 qu'on a vu tout à l'heure si je vais sur le site que j'aime bien utiliser c'est à dire pkgs.org où on voit les versions de logiciels vous voyez si on lance notre libre office writer voilà on va voir donc que si on fait n'importe quoi libre office avec 2f ce sera mieux voilà donc si on va ici côté ubuntu vous voyez que ceux qui utilisent ubuntu 14.04 ils ont eu un libre office writer à la sortie 4.2.3 et bien ils l'ont toujours leur 4.2 ils sont pas le libre office 5 ils sont obligés de jongler avec des PPA ou d'éventuels fichiers DEB téléchargés manuellement sur le site de libre office ce qui est dommage mais bon ça offre une certaine stabilité de ce côté là voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la ubuntu futur ubuntu je lance quand même un petit coup les paramètres mais je ne vois pas quoi ajouter puisque ça ça n'a pas changé par rapport à avant comptes en ligne c'est si on veut ajouter un compte en ligne voilà vous avez un compte facebook vous pouvez ajouter un compte facebook jaber salut yahoo google et je suppose qu'après ça s'intègre très bien ici donc avec d'autres choses notamment évolution qui est le client mail qui est livré avec ubuntu et j'imagine que shotwell permet peut-être de synchroniser ses photos avec flika ou google images comment ils s'appellent leur truc picasa vous voyez il y a même google drive donc ça se trouve on peut encore synchroniser ses comptes google depuis ubuntu ce qui est juste dommage c'est qu'on n'ait pas la possibilité d'ajouter un compte en ligne on cloud qui permettrait quand même d'être un peu moins dépendant du géant google voilà mais bon on sait tous que ubuntu n'est pas très libre il n'a pas trop une philosophie du libre comme je dis toujours ubuntu pour moi c'est le microsoft des linux ce cela veut dire ce que cela veut dire sur ce j'arrête on va se déconnecter proprement voilà sur ce j'arrête la distribution ubuntu 16.04 j'espère que cette vidéo vous aura plu et je l'avoue pour vous le dire je pense qu'elle est de moins bonne qualité que mes vidéos précédentes bon bon la prochaine sera mieux allez à ciao et à bientôt